23 stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa ont reçu au centre supérieur militaire leur diplôme des fins formation le mercredi 10 juillet 2024 cette cérémonie a été présidée par la première ministre madame judith soumi noah toulouka représentante personnelle du chef de l'état et commandant suprême des forces armées de la république démocratique du congo avant de déclarer close l'année académique 2023 2024 et lancer l'année 2024 2025 de l'école de guerre de kinshasa les vice premiers ministres ministres de la défense nationale et ancien combattant guy kabombo majian vita a félicité les lauréats et émis le vœu de les voir à des fonctions qui correspondent à leur formation aux lauréats du pays frères et amis j'ai réitère les mêmes vœux vous exhortent à mériter la confiance de vos différentes autorités et d'être des éléments contributeurs de paix et de stabilité dans vos pays respectifs que les cadres et professeurs de l'école de guerre de kinshasa sans lesquels cette promotion n'aurait vécu reçoivent ici toute la reconnaissance de la république et mes sincères félicitations pour l'air disponibilité abnégation et encadrement hommage soirant au feu général de brigades fin d'un zola messi à qui l'étude de faisabilité de cette école avait été confiée et dont cette promotion porte chèrement son nom ainsi je déclare close la quatrième promotion de l'école de guerre de kinshasa est ouverte la cinquième promotion les générales d'armée tchou et song et sacré sion chef d'état-major général a dans son speech rendu hommage au chef de l'état pour son engagement politique en créant les gk afin d'améliorer la formation des militaires des forces armées de la république démocratique du congo et des pays amis s'adressant aux lauréats du jour les chefs d'état-major général les a également félicités en les recommandant de porter haut les valeurs de leur alma mater de rendre hommage à son excellence messieurs félix antoine tchisekevi tchilombo président de la république démocratique du congo et commandant suprême de forces armées de la république démocratique du congo pour son engagement politique dans la création de cette prestigieuse école de guerre de kinshasa et gk ansi ici les lieux de m'adresser aux respondaires tant nationaux qu'internationales qu'après votre formation de ces niveaux comme victor hugo écrit je cite chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne fin des citations vous êtes désormais appelé à compléter vos prédécesseurs à renouer et à travailler à dix humains dans un environnement hostile et parfois dans des conditions très difficiles chacun de vous devra savoir que l'important n'est pas ce que le pays devra faire pour vous plutôt c'est que vous devrez faire pour le pays je vous félicite pour votre réussite et vous encourage de porter plus haut les valeurs de votre école de guerre dans toutes vos missions futures auparavant les lieutenants général ruibasira ruyumbu obède commandant général des écoles militaires a accueilli la première ministre et tous les invités venus rehausser de leur présence à cette cérémonie qu'il me soit permis de rendre gloire et grâce à l'éternational des armées pour avoir permis qu'en cette journée du 10 juillet 2024 le commandement général des écoles militaires soit honoré par la présence de madame la première ministre représentante du chef de l'état à l'occasion de la cérémonie marquant la fin cession de la quatrième promotion de l'école de guerre de qui chassent